Nous vivons des temps très difficiles depuis bientôt un an et toutes les tranches d'âge sont durement touchées. Dans cette vidéo, je m'adresse plus spécifiquement aux étudiants qui sont en précarité financière pour leur dire qu'il faut garder espoir car il y a des opportunités en ligne à saisir ou à créer. Je vous les présente maintenant. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, je travaille à domicile depuis 3 ans et je suis blogueuse depuis 6 ans. J'ai décidé de réorienter ma chaîne afin de vous donner des conseils à propos du télétravail, le travail à domicile et comment se créer un revenu en ligne. Il existe déjà beaucoup d'opportunités de travail en ligne et elles seront de plus en plus nombreuses car le travail à distance se développe rapidement. En moins d'un an, un nombre conséquent d'emplois en présentiel s'est vu délocalisé en distanciel. Et je pense qu'on est vraiment au tout début de cette tendance. La plupart des jobs que je vais vous présenter se pratiquent en indépendant mais certains peuvent également s'exercer en salarié. Il existe différents statuts afin de démarrer une activité indépendante. La micro-entreprise, l'entreprise individuelle ou le portage salarial. Ce sont les formes les plus simples et les plus rapides. Il faut bien étudier ce qu'implique chaque statut ainsi que la part de cotisation à payer afin de vous faire une idée de votre rémunération nette à la fin du mois. Il y a des sites en anglais et en français et vous les trouverez tous en barre d'informations. Créateur Etsy Etsy est un marché en ligne où les artisans, les collectionneurs indépendants peuvent vendre des bijoux, des vêtements, de l'art fait à la main ou sur mesure. Parmi les articles les plus vendus en 2020, on retrouve des autocollants personnalisés, des savons, des porte-clés monogrammes, des bombes de bain, des cartes personnalisées, des colliers des bijoux personnalisés, des tasses, des casquettes, entre autres créations. Si vous souhaitez créer des produits et les vendre, je vous conseille de faire un tour sur la boutique Etsy et de faire une recherche approfondie, que ce soit sur Google ou sur Etsy, sur les mots clés afin de voir quels produits ont le plus de succès. Télé-opérateur, télé-conseiller, télé-enquêteur. Donc il gère les appels entrant et sortant, le back-office pour le compte de clients qui peuvent être des clients directs ou des plateformes de home-showing. Il accompagne et conseille les clients par mail, par téléphone, par chat. Il assiste les clients après l'achat en faisant du service après-vente. Il prend des commandes sur des appels entrants, il prend des rendez-vous, il fait des enquêtes et des sondages téléphoniques. Donc je vous donne 10 sites où postuler. Et au DOM, Home Shore, il y a des erreurs PHP sur ce site, mais il a l'air d'être assez fiable. Télé à DOM, Au bout du fil, LISOM, Call & Com, Vignotel, Job Phoning, Call United, Calutopia. Modérateur en ligne. Un modérateur en ligne surveille les publications sur les réseaux sociaux, les commentaires publiés sur les blogs, les chamailleries, sur les sites web, les salons de discussion, etc. Un modérateur règle les différences, supprime les messages offensants ou qui enfreignent les règles du forum et classe aussi les sujets dans les bonnes catégories. Trois sites où postuler. Le travail d'évaluateur de moteur de recherche, Search Engine Evaluator, consiste à évaluer la pertinence des résultats affichés par un moteur de recherche selon les requêtes des utilisateurs. Par exemple, si un utilisateur tape sur un moteur de recherche une recette de gâteau au chocolat et que le moteur de recherche affiche des résultats de recettes de gâteau au pomme, les résultats ne sont pas pertinents et la requête de l'utilisateur ne sera pas satisfaite. Un évaluateur de moteur de recherche note aussi la qualité des pages affichées, par exemple s'il y a trop de pubs, peu de contenu, si une page a un titre trompeur, etc. En résumé, on peut dire qu'il améliore l'expérience de navigation des utilisateurs. Trois sites où postuler. Teamwork.ai, Lionbridge, Appendant. Rédacteur web. Il est en charge d'une manière générale de la communication digitale. Il produit du contenu pour des sites web, des blogs, afin de générer du trafic. Cinq sites où postuler. Great Content, Text Broker, Text Master, Scriber, Rédacteur.com Transcripteur audio ou vidéo. Une transcription consiste en la création d'un document texte à partir d'un enregistrement audio ou vidéo. Un transcripteur retranscrit à l'écrit ce qu'il entend. Donc, six sites où postuler. Go Transcript, Amber Script, Script Complete, Transcribe Me, Rêve, TFE. Testeur de logiciel. Il est chargé de tester un logiciel produit par des programmeurs et de livrer à intervalles réguliers des rapports décrivant les erreurs trouvées dans le produit. 10 sites où postuler. User Testing, Test Birds, User Field, Test Work, Crowdsourcing Testing, We Are Testeur, Fair Pection, User Links, User Litics, Test Apic. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous la trouvez utile. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour d'autres contenus de ce type. Donc, les jobs pratiqués en freelance. Vous trouverez des plateformes freelance en barre de description. Certains d'entre eux peuvent également s'exercer en salarié. Vous trouverez également en barre de description des sites d'emploi où trouver du travail à distance. Services de recherche d'emploi. Si vous faites des études en ressources humaines, vous pouvez proposer vos services à des chercheurs d'emploi pour faire leur CV et leurs lettres de motivation et même les aider à postuler aux offres d'emploi. Vous pouvez créer de jolis CV et de jolies lettres de motivation gratuitement sur Canva. Deux sites pertinents pour ce type de services, 5 euros et Fiverr. Personal Shopper. Les acheteurs personnels sont payés pour faire des courses, soulageant des clients trop occupés ou simplement incapables de faire leurs courses, leurs achats par eux-mêmes. En temps de confinement et de couvre-feu, un Personal Shopper peut être vraiment utile. Il connaît les goûts et les aversions de chacun de ses clients. Certains font du shopping armé de leur smartphone ou d'appareils photo numériques afin de pouvoir transmettre leur trouvaille et d'obtenir de l'approbation avant d'acheter. Parfois, le Personal Shopper et le client font leurs courses ensemble et le travail du Personal Shopper est de le conseiller et de le guider. Vous pouvez proposer des services généralistes, mais je vous conseille en plus de vous spécialiser dans une niche, dans un marché intéressant rémunérateur comme le luxe, la high-tech, les vêtements de seconde main, Community Manager. Il est chargé de créer, de fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun. Sa mission consiste à développer et à gérer la présence d'une organisation sur Internet et sur les réseaux sociaux. Facebook Ads Manager, le gestionnaire de publicité sur Facebook, travaille sur les comptes publicitaires des clients pour mettre en œuvre, optimiser, surveiller les campagnes publicitaires Facebook. Pinterest Manager, un gestionnaire Pinterest est quelqu'un qui aide des entreprises à promouvoir leur contenu, leurs produits, leurs services via la plateforme Pinterest. Il faut savoir qu'une page Pinterest bien organisée aide à rediriger un trafic très ciblé vers un site web. YouTube Manager, un gestionnaire de chaîne YouTube aide une chaîne à croître de manière exponentielle en augmentant son audience, ses abonnés et les engagements de la chaîne. Il faut des compétences très spéciales pour atteindre ses objectifs et surtout maîtriser les statistiques YouTube. Webmaster, le Webmaster a pour mission de gérer le site Internet et ou Intranet d'une entreprise en prenant en charge l'ensemble des aspects techniques et éditoriaux. Assistant virtuel, il fournit des services administratifs aux clients tout en travaillant à l'extérieur du bureau du client, c'est-à-dire chez lui ou dans un espace de coworking. Il gère l'administratif, les rendez-vous, les calendriers. Un assistant virtuel peut aussi se spécialiser dans la communication, la gestion des médias sociaux ou dans le marketing. Secrétaire virtuel, il ou elle effectue essentiellement des tâches administratives et travaille souvent en collaboration avec l'assistant virtuel. Correcteur, relecteur. Sa mission est de s'assurer qu'un texte est irréprochable avec une bonne syntaxe grammaticale. Et sans faute également, il veille aussi à la ponctuation et à la mise en page du document. Copywriter, il a des compétences en rédaction marketing et crée une histoire autour d'un produit ou d'un service pour le promouvoir. Voie-off ou voice-over, est une personne qui utilise sa voix dans des présentations radiophoniques, télévisées ou dans des narrations vidéo ou des livres audio. Traducteur, il est capable de traduire un texte dans une langue en respectant parfaitement le style et la forme de l'auteur et en restant compréhensible par le lecteur. Je vous donne un petit secret. Pour réussir en freelance, il faut se spécialiser. Si vous êtes débutant, vous pouvez vous accorder un peu de temps et vous permettre d'offrir une offre plus large. Mais plutôt vous vous spécialisez, plutôt vous vous positionnez et plus vous augmentez vos tarifs. Et vous n'aurez que des missions sur lesquelles vous aimez travailler. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes vidéos précédentes. Il y a peut-être des sites ou des plateformes où vous pourrez trouver un travail en ligne. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà trouvé un job étudiant en ligne ou s'il y en a un qui vous tente parmi ceux que j'ai cités. N'hésitez pas également à jeter un coup d'œil à la barre de description. J'ai mis les dernières opportunités de travail en ligne. Je vous laisse à présent regarder mes deux dernières vidéos sur ce sujet. A très vite ! J'ai mis les dernières vidéos sur ce sujet.